C'est maintenant à ce que fait Israël. Israël qui poursuit cette campagne de bombardement sur le Liban, entre le sud du pays et la capitale Beyrouth. Tzal affirme aujourd'hui avoir éliminé le chef du Hamas au Liban après Hassan Nasrallah, l'îleur du Hezbollah vendredi. Le point avec Corentin Briot et je vous passe la parole à Emmanuel Razavi et Frédéric Lose. C'est une étape supplémentaire dans le conflit. Tôt ce matin, une frappe israélienne a visé le cœur de Beyrouth, touchant le dernier étage d'un immeuble. Si jusque-là, la banlieue sud était la cible de l'armée israélienne, c'est la première fois qu'une frappe atteint le centre-ville de la capitale. Pour les habitants, c'est désormais la peur, quotidiennement. Que Dieu ait pitié de ceux qui sont morts et les place au paradis. Que Dieu rassure nos esprits à cause des gens qui meurent et qui sont déplacés. Et il y a des gens qui dorment dans les rues. J'ai pitié d'eux. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, une organisation qualifiée de terroriste par Israël, a annoncé que cette frappe avait tué trois de ses membres. Et quelques minutes plus tard, c'est le Hamas qui annonce que son chef au Liban a été tué après une frappe dans le sud du pays. Des événements qui interviennent après la mort samedi du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le numéro 2 du Hezbollah a pris la parole ce matin. Il a affirmé que la stratégie du mouvement ne changerait pas. La résistance islamique continuera à affronter l'ennemi israélien en soutien à Gaza et à la Palestine, en défense du Liban et de son peuple et en réponse aux assassinats et aux meurtres de civils. Concernant le sud du pays, les déplacements de population continuent. Selon un des comptes de l'ONU, ce sont 100 000 personnes qui ont déjà fui le Liban en direction de la Syrie. Emmanuel Razavi, l'opération va se poursuivre, les opérations vont se poursuivre, israéliennes ? Ah oui, je crois que c'est même une évidence. Les Israéliens sont en train de couper complètement les proxys, de les mettre à genoux, les proxys de la République islamique d'Iran. A ceci près que le Hezbollah n'est pas un proxy comme les autres. En fait, le Hezbollah, c'est la réplique au Liban du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est en Europe qu'on dit que c'est un proxy pour les Iraniens et pour le régime iranien. Ils considèrent que c'est le prolongement du corps des gardiens de la révolution. Le proxy, ça veut dire proche. Ce sont les milices qui sont proches de Téhéran, qui pratiquent à la fois le terrorisme, bien sûr, qui ont des branches paramilitaires et en même temps politiques. Donc Israël ne va pas s'arrêter. C'est en train d'asphyxier Téhéran, de mettre la République islamique d'Iran dans le noir, tout simplement. Parce qu'il faut comprendre qu'au sein du commandement du Hezbollah, vous aviez des gens, c'était le cas de Nasrallah, qui faisaient du renseignement pour le compte de la République islamique d'Iran. Nasrallah, il remettait régulièrement des notes de renseignement à Ali Khamenei. Vous avez en fait des commandants du Hezbollah qui étaient liés au cartel, puisque le Hezbollah se finance depuis des années, depuis plus de 30 ans, par le biais de la drogue. Vous avez des commandants qui tenaient le circuit de la drogue et du trafic de drogue avec les cartels sud-américains qui ont été tués. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre aussi des financements. Et j'insiste sur un point, c'est qu'une partie, vous savez, on raconte très souvent que c'est l'Iran qui finance le Hezbollah. Alors, c'est pas faux, sauf que depuis une dizaine d'années, l'Iran finance moins le Hezbollah. C'est plutôt le Hezbollah qui reverse des fonds à des dignités iraniens, des fonds qui en général proviennent du trafic de drogue. Et il y a des enquêtes depuis quelques années sur ces fonds issus du trafic de drogue qui pourraient financer pour partie, en fait, une partie du programme balistique iranien. Donc c'est pas rien ce qui est en train de se passer, c'est historique, c'est énorme. C'est historique, c'est énorme. Frédéric Lowe, je rappelais que vous êtes commissaire de police, évidemment, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, mais vous avez été un parachutiste au Liban. On a tous en mémoire l'attentat du Drakkar, qui a coûté la vie à 58 de nos parachutistes. Et on a eu l'impression qu'en assassinant Nasrallah, on ne se souvenait pas de ça. Ça vous a choqué ? Ça m'a choqué. En même temps, effectivement, Israël a porté un coup sévère au Hezbollah. Il y a eu 58 parachutistes, notamment du premier régiment de chasseurs parachutistes, qui ont été assassinés. Quelques minutes après, à quelques centaines de mètres, on a à peu près 250 marines américains. Et la France est sortie physiquement et historiquement de l'histoire du Moyen-Orient. Pas de celle du Liban. Elle a continué à rester proche. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on oublie les attentats qu'on doit au Hezbollah, les enlèvements, les attentats également sur le territoire national. Il n'y a pas que les Français qui ont été victimes d'attentats, mais la France, notre pays, notre nation, a été touchée dans son sein. Certainement parce que le Hezbollah accusait la France d'avoir soutenu l'Iran pendant la guerre Iran-Irak, parce qu'on gênait même au sein de la Fénule, où la force, et également la force multinationale de sécurité à Beyrouth, et puis tout simplement l'Iran, mais également la Syrie, on a oublié le rôle de la Syrie, ont tout fait pour sortir la France du Moyen-Orient. Et il y a eu cet attentat terrible. Moi, je faisais partie du premier régiment de chasseurs parachutistes en 82. Ce sont mes collègues qui se sont réengagés pour partir en 1983, qui sont morts, et évidemment, avec une immense frustration, parce qu'on n'a jamais réagi. C'est-à-dire qu'on est sortis de l'histoire parce qu'on a été frappés, mais on est aussi sortis de l'histoire parce qu'on n'a pas réagi, ni fortement militairement, ni même diplomatiquement. Et ça, c'est assez choquant et scandaleux. Et je me mets à la place de ceux qui étaient sur place. J'ai en tête deux, trois collègues qui sont sortis grièvement blessés et qui ont une colère en eux très forte. Parce que la France n'a pas répliqué, n'a pas réagi. C'est ce que vous nous dites, effectivement. Éric, Rachel ? C'est très important ce que dit M. Lowe's. D'une certaine manière, Sahal vient de faire le boulot qu'on aurait dû faire après la mort de nos 58 parachutistes. Et vous rappeliez le massacre de 200 soldats américains, quelques jours après, Joe Biden... Quelques minutes après. Quelques minutes après, Joe Biden a réagi. Il a dit que c'était une très bonne chose d'avoir éliminé M. Hassan Nasrallah. Le président de la République française ne l'a pas fait. La diplomatie française n'est pas embarrassée, elle est en voie de disparition totale. Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel Razavi ? Je suis non seulement d'accord avec ça, mais ça s'inscrit de toute façon dans un schéma historique depuis les années 80 de la diplomatie française. Et je suis désolé de le dire encore une fois, c'est qu'elle est conseillée en général par des gens de toute façon qui sont déjà pro-palestiniens. Donc il y a un biais. Très souvent, certains de ces conseillers pro-palestiniens sont fascinés par l'organisation islamiste des Frères Musulmans. Vous savez, qui est quand même à la base de nombreuses organisations terroristes djihadistes aujourd'hui. Donc évidemment, on ne peut pas avoir une politique adaptée aujourd'hui aux proches et au Moyen-Orient. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. Pour moi aujourd'hui, en fait, Israël est en train de faire le job des démocraties occidentales. D'un mot juste pour vous dire une petite chose, il est important en fait de comprendre aujourd'hui qu'à l'intérieur de l'Iran, les gens moi avec lesquels je discute sont contents de ce que fait Israël. Vous recevez des messages qui disent merci à Israël. Exactement. Oui, j'ai eu des messages où il était écrit Dieu bénisse Israël pour avoir tué Nasrallah. Voilà, je ne suis pas le seul à les recevoir en l'occurrence. Monsieur, on veut juste une écoute. Nicolas Sarkozy, il était notre invité exceptionnel ce matin. Il a réitéré évidemment le fait qu'Israël a le droit de se défendre, mais que le temps de la négociation est venu écouter là. Israël a le droit de se défendre. Israël a le devoir de se défendre. Et si nous, Français, nous étions dans la même situation, nous devrions nous défendre. Un pays doit vivre debout. Et Israël a le droit de vivre debout, de vivre tout court et de vivre debout. De ce point de vue, je dis, ils ont eu raison. Et peut-être même que le pire risque d'embrasement serait l'inaction et la lâcheté. L'inaction et la lâcheté, Rachel Kahn. Et il dit aussi que le temps de la négociation est venu. Un commentaire. Nicolas Sarkozy est un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir. Il y a deux piliers. La pensée et faire des choix. Le choix avec du sens. C'est-à-dire, oui, Israël a le droit de se défendre. On entend dans ces mots que Israël, ce plus petit pays du Moyen-Orient, seul État juif au monde, qui représente quatre départements français, une grande région française et qui lutte justement pour les valeurs de liberté et les valeurs démocratiques par ailleurs. Donc Nicolas soutient le choix de la liberté et de la démocratie. Nicolas Sarkozy. Lorsque je vois, Nicolas Sarkozy, lorsque je vois cette absence de choix français, c'est une honte, c'est une lâcheté absolue. Et par ailleurs, ça nous met profondément en danger. Parce que certes, ça concerne Israël, mais ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et l'augmentation des vagues antisémites et depuis les années 2000, les judéocides, parce qu'il faut appeler un chat un chat, depuis l'affaire Halimi, l'hypercachère, Mireille Knoll, etc. ne pas comprendre que le terrorisme veut tuer les démocraties et veut tuer l'ensemble des juifs de la planète. – Je suis tellement d'accord. Françoise, M. le ministre. – Oui, bien sûr que c'est extrêmement important de le dire. Et bien sûr qu'il est important de dire que la France a longtemps considéré que le Hezbollah était un interlocuteur. Et ça ne date pas d'hier. Vous parliez de l'attentat du Drakkar. Il y a eu une opération de vengeance qui a été lancée par la DGSI de l'époque. Je crois que c'est Claude Moniquet qui disait hier sur votre antenne d'ailleurs que c'était un collaborateur de la diplomatie française, de Claude Chesson, qui avait prévenu à l'époque en disant « attention, on va vous bombarder » et que le bâtiment qui a été bombardé était vide. Donc on a fait d'une certaine façon le choix du Hezbollah. Et ça a continué avec François Hollande. Et on voit bien aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a le plus grand mal à dire alors que les Américains le font « Nasrallah est mort, tant mieux ». Et c'est vrai que Nasrallah est mort, tant mieux. Parce qu'on a eu en effet le Drakkar, l'attentat de la rue de Rennes. Et que c'est une organisation terroriste. Et ce n'est pas simplement un élément politique au Liban. Ce sont des terroristes et des mafieux qui font du trafic d'étrôme, du trafic de drogue, et du trafic d'armes. Frédéric Lowe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je voulais juste rajouter qu'en 1983, quand on intervient, la force multinationale, on intervient parce qu'il y avait eu les massacres de Sabra El-Chattila. On intervient à la demande légitime du gouvernement libanais. On intervient pour défendre les camps palestiniens, les civils palestiniens. C'est d'autant plus choquant qu'on a été frappés. Ces soldats sont venus. Ce n'est pas une force impérialiste. C'est une force qui est venue légitimement comme la finule, qui est venue à Beyrouth, qui est venue pour protéger les civils, notamment les palestiniens, et pas qu'eux, et qui a été frappée par le Hezbollah. Le problème du Hezbollah, c'est que c'est un libre à double tête. Le Hezbollah, c'est l'équivalent des frères musulmans chez les musulmans chiites. Un frère musulman chez les sunnis. C'est-à-dire, il y a tout ce travail caritatif, la stratégie de mobilisation identitaire islamique, la stratégie d'identité, et en même temps, leur force, c'est le réseau associatif, social, etc., comme les frères musulmans. Il y a la branche militaire dont on parle, il y a la branche politique, qui est présente au gouvernement libanais et qui a été associée même avec des chrétiens, comme le CPL de Michel Arande, mais il y a aussi le social. Il faut relire Gramsci, et c'est comme ça que le Hezbollah, chez les déshérités du sud-liban, a trouvé sa légitimité. Emmanuel Razavi, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours ? Là, les Américains disent qu'ils sont contre une opération terrestre israélienne au Liban, ils demandent un cessez-le-feu. Qu'est-ce qui peut se passer dans les heures qui arrivent ? Écoutez, moi je pense qu'Israël ne va pas s'arrêter, puisqu'ils sont en train d'éliminer finalement la force de frappe extérieure de la République islamique d'Iran. Viendra le temps, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, il va venir rapidement le temps de la négociation, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, je le dis pour vos téléspectateurs, c'est que le Hezbollah n'est pas un mouvement libanais, contrairement à ce que l'on dit, c'est un mouvement créé par les Iraniens. Moi, jeune journaliste, quand j'allais dans les villages tenus par le Hezbollah, au sud du Liban, que vous avez dû connaître, monsieur, j'entendais parler le farsi. Je suis retourné il n'y a pas très longtemps faire des reportages aussi au Liban. C'était pareil, il y avait toujours du farsi, c'était des gardiens de la révolution. Donc le nœud du problème se trouve à Téhéran aujourd'hui. C'est la République islamique d'Iran, c'est le guide suprême, pas que lui et son entourage. Si on veut la stabilité aux proches, au Moyen-Orient, si on veut réduire la menace terroriste en France, en Europe, en Occident, de manière générale, écoutez, il faut faire le ménage jusqu'à Téhéran. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc ça serait un pas en avant de plus. C'est-à-dire, s'il y avait une frappe qui visait l'Ayatollah Khamenei à Téhéran. Alors oui, vous avez raison, bien sûr que ce serait un pas de plus en avant, mais l'Iran, pourquoi on n'attaque pas l'Iran depuis des années ? Parce qu'on a peur de l'Iran. Mais on est en train de remarquer depuis l'intervention israélienne que l'Iran, c'est un château... Enfin, que la République islamique d'Iran, c'est un château de cartes. Ils nous menacent depuis 45 ans avec leur terrorisme, d'accord ? Et nous sommes en train de voir que ces gens-là ne sont même pas capables aujourd'hui de riposter. Alors autrement, c'est ce qui se passera très certainement à la marge que par des opérations terroristes. Si on veut en finir, à mon sens, en tout cas, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, c'est ce que... Et faire tomber le régime iranien. Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous savez que j'ai des origines iraniennes. Ma famille a été aussi victime de ce régime. Il est évident qu'aujourd'hui, on doit s'en débarrasser si on veut un retour à la stabilité aux proches et au Moyen-Orient. Vous savez, les régimes arabes du Golfe Persique, qui sont voisins de la République islamique d'Iran, ils veulent tous s'en débarrasser. Ils en ont ras-le-bol. Ils ont peur. Ils attendent. Ils ne le disent pas officiellement, mais en secret, ils reconnaissent qu'Israël est en train de faire le boulot. C'est sûr que l'Arabie saoudite sunnite est aux premières loges, si j'ose dire, pour déstabiliser le régime. Et vous disiez, oui, l'Iran nous menace avec son terrorisme, mais il y a aussi la question de la mise au point de l'arme nucléaire par l'Iran, qui est frais quand même. Vous avez raison, ça effraye, sauf qu'on ne connaît pas réellement l'agenda. Et que la République islamique, aujourd'hui, a plus d'argent. Vous avez la déclaration du ministre de la Défense israélienne qui dit que ce n'est pas la dernière étape, l'assassinat de Nasrallah. Et vous avez le régime des Mollahs à Téhéran qui ne bouge pas. Ils sont dans une impasse. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Ils n'ont pas réagi d'ailleurs. Vous avez raison, un de mes interlocuteurs au sein du régime n'arrête pas de me dire depuis des jours, je le cite, c'est le chaos. Et je pense qu'ils sont en proie au chaos avec, je l'ai raconté dans Paris Match la semaine dernière, les accrochages, évidemment, entre les gens du corps des gardiens de la Révolution et les responsables du Hezbollah. Mais même au sein du bureau d'Ali Khamenei, il y a la tendance la plus conservatrice qui n'arrive pas à s'entendre sur la stratégie à suivre avec les plus modérés. Merci Emmanuel Radzavi. La face cachée des Mollahs, c'est votre livre. Vos éditions, vous servez une petite pause.